Musique Je suis Sandra Hupp, je suis urbaniste et paysagiste au CAUE de l'Eure. L'approche de Palo Alto, j'y suis arrivée de façon complètement inopinée. Mon directeur était inscrit à une formation. Au dernier moment, on n'a pas pu y assister et je l'ai remplacée au pied levé. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'appliquer l'approche de Palo Alto dans les différents projets menés au CAUE, notamment dans une commune du sud-ouest de l'Eure, qui a reçu en lègue une maison en centre-bourg ainsi qu'une somme d'à peu près 100 000 euros. Les élus, depuis deux ans, se posaient la question de quoi en faire. La moitié du conseil municipal se positionnait sur un gîte de groupe qui pourrait servir de maison des associations. La seconde partie des élus se positionnait sur la réalisation d'un hébergement qui serait loué à l'année. A partir de là, ils ont appelé le CAUE pour avoir une expertise technique et financière sur laquelle des deux options seraient la plus opportune. L'objectif était de pouvoir débloquer la situation et qu'ils se mettent d'accord sur un des deux projets. A partir de là, nous avons essayé de leur faire regarder la situation d'une manière différente. Nous avons essayé de leur faire prendre du recul sur la situation. Pour cela, nous avons posé deux questions. La première question était, en tant que conseiller municipal, quel risque est-ce que vous prendriez si la solution choisie n'était pas la vôtre ? La deuxième question était, en tant qu'administré, en tant que citoyen, quel risque est-ce que vous prenez à ce que la solution choisie ne soit pas la vôtre ? L'objectif de ces deux questions était de leur faire regarder la situation sous un autre angle. A partir de là, ce questionnement a permis des prises de positions moins crispées et a permis de dégager un consensus afin qu'un projet soit choisi. Sans cette deuxième partie de la décision, mon intervention aurait eu un goût d'inachevé. J'aurais eu l'impression de ne pas avoir été au bout, de ne pas avoir été utile. Et j'aurais vécu ça comme un échec.